Ici, tout commence, spoilé, deux points, Tessier impitoyable, une vengeance pour Hortense. De son côté, Alex découvre la véritable identité des temps, tandis qu'Hortense est sous le choc en voyant sa sœur. Enfin, Claire a des regrets après le départ de Louis. De nombreux candidats attendent devant la grille de l'Institut pour ce premier jour d'entrée à l'Institut. Axel montra Tessier et Jasmine sa détermination. En cas d'échec, il devra retourner sur les chantiers avec son père. Parmi les nouveaux, il y a étant le fils d'Annabelle Cardone, Samy a déterminé à prendre une revanche sur la vie, Bill et l'excentrique, Solal qui tente pour la dernière fois, sa chance au concours, ainsi que Vic et David. Vic est sous le charme de l'Institut. Lorsqu'elle se présente auprès de Greg et Elliot, en charge de l'accueil des nouveaux élèves, le couple tient tout de suite sur son nom de famille, Rochemont, comme Hortense. Vic annonce alors qu'elle est sa petite sœur. Il a dû se réorienter après un échec dans le basket où elle était en sport-études. Elle confie être moins proche d'Hortense depuis quelque temps. À son départ, Elliot avoue à Greg qu'il avait zappé qu'Hortense avait une sœur. Plus tard, Greg et Elliot accompagnent Vic retrouver sa sœur. Mais, les retrouvailles ne se passent pas bien. Lorsque Vic annonce qu'elle participe au concours, Hortense lui reproche de s'immiscer dans sa vie. Sa petite sœur s'excuse et pensait que cela lui ferait un minimum plaisir. Hortense lui demande d'arrêter son cinéma et est persuadée que sa sœur n'a pas le niveau pour intégrer l'Institut. De son côté, Annabelle Cardone accompagne son fils, Etan. Elle s'assure auprès de Tessier que son fils sera traité comme les autres. Alors qu'Etan est attablé à la terrasse du double A, Axel souhaite le présenter à Solal et Jasmine. Mais, alors que le feeling était bien passé vendredi, Etan se montre froid et distant. Il explique qu'il doit rester concentré et s'en va, au grand étonnement d'Axel. Par ailleurs, l'équipe pédagogique n'est pas d'accord avec Tessier, mais en vain. Le directeur décide de conserver 50 candidats à l'issue de la première journée du concours et mise sur des épreuves d'endurance. Puis, à l'amphithéâtre, juste avant la première épreuve, Salomé apprend à Axel, qu'Etan est le fils d'Annabelle Cardone. Tessier met la pression et annonce au candidat le déroulement du concours, qui se déroulera sur trois jours. La première épreuve est une épreuve de pâtisserie. Les candidats se préparent, David en profite, pour draguer Billy, mais en vain. Au cours de cette épreuve, les élèves vont devoir réaliser une mousse au chocolat sans l'utilisation du robot. Aucun temps n'est donné, Tessier annoncera la fin de l'épreuve. Solal, Axel, Vic, Samia, Billy, David, et Etan passent l'épreuve. Vic va volontairement faire perdre un candidat. Ce dernier s'est perdu, et arrive en retard. Vic lui indique volontairement les mauvaises instructions. L'élève utilise leur robot, et se fait virer par Tessier. L'épreuve se termine au bout de trois heures. Etan s'est révélé impressionnant. Solal, Vic, Samia, Billy, David sont sélectionnés pour la prochaine étape, tout comme Axel qualifié de justesse. Etan félicite le neveu de Tessier, mais ce dernier lui fait comprendre qu'ils ne seront pas amis. Samia et Billy se lient d'amitié. Par ailleurs, Claire fait part de ses regrets à Olivier de ne pas avoir été aux fiançailles de Louis. Ce dernier est parti en Croatie avec Charlène, et sa mère craint une revanche. De son côté, Hortense refuse de goûter la mousse au chocolat de Vic. Elle met en garde Elliot, et qualifie sa sœur de monstre. Elle est déterminée à ne pas la laisser passer le concours. Ici, tout commence et à retrouver du lundi au vendredi à 18h30 sur TF1.